Un petit joie avant de dormir ? Non merci, c'est gentil. On peut savoir ce que t'es en train de faire ? Je teste une ambiance près sommeil. Il suffit de cligner des yeux et de s'échanger d'univers. C'est assez délicieux. Et toi ? Je teste un livre en papier, il suffit de tourner la page pour connaître la suite. C'est assez rigolo. Tu sais, moi j'aime bien dessiner avec un crayon, peindre avec de la peinture. D'ailleurs j'aimerais bien que tu m'embrasses avec ta bouche. Touche toi avec ta main. Comment ça s'éteint ça ? Trouve. Oh putain. Bonne nuit. Bonne nuit. Ah non. Allez, cinq minutes, ça me détend. Moi ça fait claquer des dents. Eh ben clac ! Quoi ? Tiens, ça s'appelle une chambre d'amis. Vu qu'on a plus d'amis, t'as qu'à dormir ici. Si c'était qu'on soit amis. Tu veux plus qu'on dorme ensemble ? Non, j'ai l'impression de vieillir plus vite quand je m'endors à côté de toi. Quand je pense que tu continues à soigner cette espèce d'ordure qui m'a viré du journal ? Tu as lâché tous tes patients mais tu psychanalyses le type qui m'a mis au chômage. Mais c'est ton meilleur ami. C'est thé. Et puis putain de merde, il faut bien que quelqu'un travaille. Dis, tu veux pas tirer ton masque, c'est pas pratique pour s'engueuler. Non, ça m'évite de regarder ton pyjama de grand-père. Mais je suis grand-père. Tu es grand-mère. Oui, mais moi, j'en ai pas l'air. Enlève-moi ça. Enlève-moi ça. Non ! Faut-moi le camp ! Part ! Pourquoi ? Parce que tu critiques tout, tout. Et moi, ça me détruit. Au début, c'était marrant, mais ça fait trop longtemps. En fait, tu sais quoi ? Je crois que t'es vivant depuis trop longtemps. À un moment, je me suis dit, il va se suicider. Il aime plus la société. Il déteste le progrès. Il travaille plus. Son fils l'énerve, sa femme veut plus le supporter. Il va bien trouver le moyen de se tirer une balle. Ah ben non. Je suis là, je suis en pleine forme, je vous regarde et puis je vous emmerde. J'ai même pas la chance d'être d'oeuvre. Pourquoi tu dis que je travaille pas ? Mais tu bossais pas sur une BD ? Si, si, ça avance. Ça fait 4 ans que ça avance. Ça avance à reculons. Plus personne achète de livres. Plus personne achète thé et livres. Arrête de boire. Je bois, je vis, j'avance. D'ailleurs, tu devrais boire plus souvent. Qu'est-ce que tu fais ? Je te vire, mon chéri. Cet après, mais c'est la vie. Je te vire, tout le monde te vire. Tu es l'archétype du mec viré. Et pourquoi c'est moi qui partirai ? Parce que c'est moi qui paye le loyer. T'as même pas de portable. Non, et alors ? Pour que je devienne comme toi, qui tapote sur ton truc du matin au soir, qui commande tout sur Internet. On fait plus la cuisine, on va plus au cinéma. Mon libraire a fermé, mon disquaire a disparu. Et mes dessins sont vendus sur des sites d'antiquité. Parce qu'il y a d'autres choses maintenant. Oui, mais moi, ces choses-là, je ne les aime pas. Alors dégage ! Sois fière, redresse la tête, bombe le torse et tombe seule sous les tirs de l'ennemi. T'es bourrée ? Oui, même tes fringues, là, je ne les supporte plus. Toujours du gris, du noir. Même quand elle sort de la machine, j'ai l'impression qu'elle pue. Bon, attention, Marianne, si tu continues à me parler sur ce tour, je vais finir par me tirer. Ah oui ? Allez, je t'en prie. Que les choses soient bien claires. Si je passe cette porte, réfléchis bien. D'accord. C'est bon. Tu peux y aller, regarde, il n'y a plus que deux mètres. Je sais que tu en es capable. Au commencement, était l'action. Et pour l'argent, je fais comment ? Tu n'as jamais pensé à la prostitution ? Tu sais quoi, je me casse. Marianne, je pars. Je te jure, je vais partir. Mais j'attends que ça. Bravo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021